Le stade Mbimpe, la honte que nous avons vu aujourd'hui là, devant les Maliens, on est foutus, 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 et, côté Morgogne, 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 Mb, Assalamalak, si c'était devant, les Congolais, c'est pas grave, si c'était devant, les Gambiens, c'est pas grave, mais devant les Maliens, il y a eu affaire, Côte d'Ivoire, Mali, on a arrêté nos 49 soldats, les gens disent, oh, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'état au Mali, les Maliens disent, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'état, les Maliens disent, c' aimer vos bouches, c'est nous, on vous nourrit, il dit, ok, tu m'as insulté, tu m'as insulté, il n'y a pas grave, on va se rencontrer dans un match amical, on dit, au jour où, d'autres, on va aller jouer à Bwaké, on dit, non, il y a trop de Maliens à Bwaké, alors j'ai au stade, vous fait baigner, on dit, non, c'est pas encore prêt, à là, il y a au stade, non, laissez vous fait baigner, c'est reposer, on va aller à Mbp, le stade d'Alassane Ouattara, on va les mater correctement sur ce stade, parce que Maliens, quand on écoute, on fait des ballons, c'est nous, on fait dormir le Mali, chaque fois qu'on se rencontre, les Maliens sont mobilisés les supporters sortent, le Mali a mobilisé, et on va monter à la Côte d'Alassane, parce que le Burkina nous a tapé il n'y a pas longtemps, donc les Maliens sont des qui vont nous taper, pour que le respect se pose, ils allaient tout ce qui est, Hassimi, Kohita, Hassimi, Pistansi, Hassimi, les Ivani, hé, ce que vous nous avez fait au Mali, la honte que vous avez mis sur nous là, on va enlever ça dans vos yeux, on finit de vous taper vos qui, Harado, président, le match commence à, domination de la Côte d'Ivoire, ça me débat, la Côte d'Ivoire met qui sur le jeu, aux environs, de la 45ème minute, Dieu dit, 3 minutes d'arrêt de jeu, tout à coup, c'est bien plus que moi, les météorages, on me parle d'abord comment, les météores, les météores, les météores, les bêtes, les jeunes de la météo, n'en sont pas informés, qu'aujourd'hui, il pleuvait, Dieu dit, mon fils à l'Assemblée, assieds-toi tranquillement, j'étais établi sur la Côte d'Ivoire, mais je vais te montrer que dans ton pays, il y a beaucoup de voleurs que tu ne sais pas, le sable a dépensé combien pour la Pélouse, le président a d'autres fins, Monseigneur, 20 milliards, 20 milliards pour cette Pélouse, oui Monseigneur, parce que le jeu de l'inauguration, ça c'est la gloire du Président, parce que le jour de l'inauguration, le lancement de la canne, l'ouverture de la canne, c'est le président ado qui sera célébré, Dieu dit, mon fils, avant que la grande honte arrive, il va te monter la vraie honte, la petite honte, je vais envoyer la pluie, parce que pour reconnaître la beauté d'une femme, il faut prendre l'eau pour laver son visage, quand une femme vient te draguer, il ne faut pas dire ma chérie, tu es belle, prends-la, amène-la dans la douche, prends l'eau, lave son visage, si le visage est ressorti bien, tu as gagné, mais si le visage est ressorti en à la Robert, tu as perdu, donc, dans la qualité du visage qui sort, le visage est ressorti en Emma-l'Ouest, comme le visage est ressorti en Emma-l'Ouest, si le visage est ressorti en Emma-l'Ouest, tu as gagné, mais si le visage est ressorti en Emma-l'Ouest, il y a des cas, le Seigneur dit, peuple de Côte d'Ivoire, ne pleurez pas pour le rire, calmez-vous, avant de d'avoir le rire, il y a vous mon père qui est devant le pays là, sans l'autre, il y a des voleurs, et qui va vous tous, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, ils ont tapé 20 milliards du peuple de Côte d'Ivoire, les jeunes ivoïens pleurent, il dit, papado, nous avons des projets, on dit, attendez, il y a la canne, on dit, papado qui distribue 1 milliard par jour, on dit, laissez ça, c'est pour les ponts, testez-vous, vous n'avez rien vu, c'est pas ce que le président a dit, c'est-à-dire, papado parle, nous tous on entend, mais il y a quelqu'un qui vient nous dire, vous avez mal entendu, donc lui vient nous dire que lui est le plus intelligent que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, on s'est fous de nous dans le pays là, c'est-à-dire, papado dit, je vais vous donner 1 milliard par jour, mais il y a quelqu'un qui vient s'asseoir et dit, non, vous avez mal entendu ce que papado a dit, à dame, au voleur, au voleur, au voleur, bande de voleurs, soyez maudits, et le Seigneur envoya la pluie, caméras même des LTI a commencé à tirer, donc LTI même, caméras qu'ils amènent, ils n'ont pas prévu la pluie, la fête était trop belle, la pluie tant, tout a considéré brusquement, on voit maintenant, les petits lapiers sortis du stade, les grenouilles, les requins, les baleines, les silues, ils disent, ici là, c'est notre chien, ils ne vous ont pas dit la vérité, on est bien, précieux, qui a conçu le stade là, le ministre des sports, il y a longtemps, il est parti, on cherche le ministre des sports, le ministre des sports à qui est gagné du stade, on dit, mais où allons-nous, mais c'est quoi ça, les maliens sont assez bâtés, ils disent, mais les Ivoiriens nous ont dit, qu'ils ont le meilleur pays, mais stade là, c'est pour nous, pour l'amour, on a vu, t'as dit, vous voyez, pour l'amour, on a vu, 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 c'est joli, on ne dit pas non, mais Pélouse des stades là, le seul stade olympique de la Côte d'Iva, Pélouse là, c'est comment, la honte, c'est-à-dire, moi-même, je suis assis là même, honte, c'est-à-dire, demain, tous les cyberactivistes, on va venir s'asseoir, Côte d'Ivoire, vous n'avez que la griante de bouche, vous ne voyez rien, même la Pélouse du stade, on vous a marmaillé 20 milliards, et ce bâtard qui a eu à construire ce stade, ce bâtard qui a eu à faire la Pélouse, l'an dernier va s'élever, on va lui tailler une belle pipe, une fille va mettre sa chatte, son père tout bien chaud dans sa pile, il va baiser, et puis le lendemain, il prend son téléphone, monsieur le président, on a faim, la canne arrive, bon là encore, il nous faut encore 10 milliards, parce qu'il faut 10 milliards pour refaire cette canne, et puis 10 milliards sur le ministère des sports, fédération, l'entrepreneuriat, les gens dans Ouao, 10 milliards encore, et puis le peuple est assis par terre, parce que nous, tout ce qui nous intéresse, on veut être au stade, on veut voir, mais 20 milliards échecs là, qui va en prison, les gens pas suffisent, on les prend, on les jette en prison, mais celui qui a faim, les 20 milliards, qui nous a amené Pélouse, au thérapie à chaud, grenouille à chaud, et puis on peut nager là, le voleur là, on l'amène en prison quand ? C'est la question que moi j'aimerais poser ce soir, combien ont été dépensés dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique pour les stades ? Cela nous amène aujourd'hui à faire nos pittes sur tous les stades, pour savoir le prix des stades là, le stade Boaké a coûté combien ? Faisons les bêtises, le stade de Yamsoko a coûté combien ? Tous ces stades réunis auraient pu permettre à 1 million d'Ivoiriens de sortir de la précarité et de la pauvreté. Nous disons que ce n'est pas grave, la Coupe d'Afrique est la plus grande visibilité, où notre pays sera au centre du monde, les touristes vont finir, le président Ouattara est un ingénieur en matière de stratégie financière, mais qui nous a volé ? Ah, mon cœur me fait mal. Ah, Seigneur, dans certains pays, le président de la République fait sortir en communiqué le lendemain, intimement l'ordre, qu'on vaut quand même l'entrepreneur, si ce sont les Chinois, on les peint, on les amène au stade, caméra vient et le président les savonne, les humilie devant le monde entier, et les donne exactement, pour finir la pérouse. Dans le cas contraire, leurs passeports sont confisqués, ils ne sortent pas du pays. Mais c'est bon, on en vient de voir là, ça va être juste un buzz, ça va rentrer ici, ça va sortir là, les émissions telles que NCI, on n'en parlera même pas, pour qu'il y ait des chroniqueurs qui viennent s'asseoir. Ah, c'est un chroniqueur vendu, qui vient s'asseoir là, personne ne viendra s'asseoir, pour dire la vérité au peuple. J'ai mal, j'ai mal parce que nous avons été humiliés aujourd'hui. C'est une humiliation, ça là, c'est une humiliation, ça là, c'est une humiliation, et l'humiliation est d'autant plus diable, que le stade porte le nom du chef de l'État. Arrivons au Seigneur. Hein ? Pendant que les Camerounais fêtent non pleurs. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mes amis, je ne parle pas si je ne vois pas les partages. Nous sommes à combien ? Nous sommes seulement à 770 partages. Vous vous foutez de ma gueule ? 770 partages ? Vous vous foutez de ma gueule ? Il n'y a pas ici mes commandos ? Il n'y a pas des gens qui sont épris de vérité ici ? Je demande seulement à 500 personnes de partager la vidéo dans des groupes. Et que vous voulez en général pas, je parle. Donnez-moi seulement 500 personnes. Donnez-moi les 500 personnes qui vont partager la vidéo. Je veux 500 personnes qui vont partager la vidéo. Donnez-moi les 500 personnes qui vont partager la vidéo, je vais dire la vérité. Peu importe ce que vous avez à me écouter. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Cliquez ici. Voici l'argent. Voici les 2 millions. Voici les 2 millions qui j'ai mangé aujourd'hui. Pour tous ceux qui vont partager ce direct. Pour tous ceux qui vont partager ce direct. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit ? Vraiment, Ado doit partir. C'est ta maman qui va partir. C'est Ado qui allait planter le gazon. C'est ta maman, ta maman. Cette vieille sorcière au poids tout profanée. C'est elle qui va partir. Petit maudit. C'est ton camarade. On a entendu parler sur le président. Le voleur qui a eu le contrat du stade. Si dans les 48 heures, il ne se retrouve pas en prison. C'est qu'on vient de légaliser le vol en banque organisé au Côte d'Ivoire. C'est Marcos qui le dit. Des fois qu'on a dit des choses. Celui qui a eu le contrat du stade, c'est dans les 48 heures. Il n'est pas interpéré. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on vient de nous dire, tu peux ouvrir et puis arrêter. Ce monsieur doit se retrouver en prison. Parce que tout c'est ton. Déjà notre équipe, nous doutons de cette équipe. Parce qu'elle ne nous a jamais convaincus. Aujourd'hui au moins, où il s'est tenté de remonter un beau visage. Parce qu'on va les retours des Yaya Touré Haute qui viennent galvaniser l'équipe. On nous sait quoi ? Un placalie dans l'eau. Un stade mercantinage. Une pelouse mercantinage. Et on va s'assurer, on va accepter ça. Ce n'est pas l'argent du papa ni de la maman de quelqu'un. C'est l'argent des Ivoiriens. Ces 20 milliards nous appartiennent. Nous avons décaissé dans notre argent. Le président a pris dans notre argent 20 milliards. Il a donné à un vaillou, un bandit, un sorcier, un bâtard. Faut qu'on sous le stade. Faites-moi la pelouse. Et ces personnes nous ont trahis. Et on va s'asseoir pour acclamer quoi ? Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité de chécotter ces petits maniers sur le stade. On est venu nous voler notre victoire. Et au contraire, on est venu nous humilier, nous ridiculiser aux yeux du monde entier. Pour dire la guille contre d'Ivoire de Félix ou Faites Boigny. La guille contre d'Ivoire de l'émergence à la Saint-Ouatrane n'a même pas une pelouse pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Oh honte ! Oh honte ! La honte est sur notre visage. Quand on nous dit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas de pelouse, oh taisez-vous, nous on a 5 stades. Il y a stade de Fobany, il y a stade de Corogo, il y a stade de San Pedro, il y a stade de Boaké, il y a stade de Yamsoko. Nous on a beaucoup de stades. On va dire mais c'est pas le stade qui porte le nom de votre président. Votre seul stade olympique là, oui, c'est commun. Cameroun est venu jouer et ils nous ont dit notre pelouse n'est pas une bonne pelouse. On va quitter là-bas. C'est parce que vous êtes jaloux. Voici maintenant la vérité. La vérité. La vérité est devant nous. Voici la vérité. On nous a humiliés. Et qui nous a humiliés ? Celui qui a eu à construire le stade. Celui qui a eu à faire cette pelouse. Vient d'humilier toute une nation. Que doit faire le chef de l'État ? Faut pas qu'on parle, faut pas qu'on dise quelque chose d'ailleurs. C'est qui s'est passé aujourd'hui là ? C'est une humiliation nationale. Un tel événement au Mali, à Simi Goïta, jette le monsieur en prison. Directement. Parce que la honte, la mort, vaut mieux que la honte. Je répète ce que je dis. Si des sanctions judiciaires pénales n'ont pas eu lieu dans cette affaire-là. Champion, c'est que tous les petits voleurs qui ont volé les portables qui sont à la marque on n'est qu'à les libérés. Les petits bracteurs qui sont à la marque on n'est qu'à les libérés parce que les vrais voleurs sont tous en liberté. 20 milliards viennent d'être volés. Dans cette affaire, il y a beaucoup de complices. Que ce soit dans Rouen-en-en-Haut, en passant par des ministères, il y a beaucoup de complices dans cette affaire parce que lorsqu'une salle est faite, il y a une commission qui vient prendre le son de vérifier si les travaux ont été faits. C'est pas aujourd'hui plus en Côte d'Ivoire. La pluie est tombée comme une fois en Côte d'Ivoire. Les gens sont allés voir ils savent qu'il y a un problème mais ils n'ont jamais vu cela. Ils ont décalé la coupe d'Afrique et ils ont dit non. Si on joue en période de pluie, la honte peut se mettre. On n'est qu'à marmailler on va décaler ça en janvier comme il ne peut pas. Je vais dire attendez il y a dévoilé toute votre marmaille aux yeux de tous. Voici la honte maintenant qu'il y a notre porte. J'ai mal. Ouais j'ai mal. Ouais j'ai mal. J'ai vraiment mal. Ouais j'ai mal. J'ai mal. Ils nous ont humiliés. Pérez-y. La honte là c'est pas pour nous sûrs. C'est ton nom qui est sur le stade là. Pérez-y. Ado. C'est ton nom. Papa. C'est ton nom qu'ils ont mis sur le stade. Donc allez où tu as assis là le vieux ? Si ta collègue n'est pas plus que nous notre collègue c'est que le vieux nous tous en est qu'à s'asseoir la honte c'est que la honte c'est le nom de la Côte d'Ivoire. On dit les Ivoïens ne vaillent rien mais là j'ai pas tu as nous montré que toi tu vois clair. On ne peut pas jeter nos 20 milliards dans l'eau. 20 milliards là ça peut sauver la vie d'un million d'Ivoïens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger d'autres n'ont pas l'eau chez eux. Mais ils encaissent ils ne paient pas. Ils vont venir s'asseoir là où ils doivent avoir un peu de joie. Ils vont voir leurs 20 milliards jetés dans l'eau. On a pu faire 20 milliards des Ivoïens on a jeté ça dans l'eau. Parce que ça c'est une pourriture. La pelouse on a commencé à jouer la pelouse saute saute c'est une pourriture. C'est une anac. C'est de la marmaille satanique démoniante aux sorciers qu'on a séduit aux Ivoïens. Pézit s'il n'y a pas de sanction du ministre de la Déspoche jusqu'à celui qui a eu au contraire de Pézit c'est qu'il est venu légaliser officiellement que dans le pays on peut se fout des Ivoïens que ça fait rire. Non. Tel que je vous connais vous êtes un nom sévère il faut que les militants RDR, RHDP les membres du gouvernement ceux qui sont qui du président aient le courage de lui dire la vérité. Parce que c'est souvent vous qui amènent ces promoteurs auprès du président. C'est vous qui allez vivre je connais quelqu'un. Oui oui il est bien. On veut savoir aujourd'hui on veut savoir le nom. J'ai dit bien le nom parce que ça ce n'est pas un stade olympique c'est une piscine olympique. Il faut qu'on dise les choses. Ça là ce n'est pas un stade olympique c'est une piscine olympique. Ce n'est pas un stade c'est une piscine. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous humilie comme ça. Tout c'est tout ça suffit maintenant. On ne veut pas continuer d'humilier les Ivoiriens nous berner de cette manière. Tout c'est tout. On a vu des goudons biodégradables ça a été corrigé. On ne peut pas que ça fait qu'à 5 mois de la coupe d'Afrique on vient nous humilier de cette manière. Tout c'est tout. Je répète tout c'est tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs je ne peux pas féliciter ce direct sans féliciter un grand pays que j'aime de tout mon cœur. Le Cameroun excusez-moi quand je suis très élevé je transpire beaucoup. Félicitations à toi Cameroun pays des lions indomptables toi dont le slogan est impossible n'est pas camerounais. Pays des hommes valeureux pays des hommes de défi première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde félicitations à vous vous arrivez en Côte d'Ivoire la Coupe d'Afrique maintenant peut commencer une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire sans le Cameroun c'était plus une Coupe d'Afrique les autres nations peuvent ne pas venir mais nous savons tous qu'une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire le seul pays qui est le plus attendu c'est le Cameroun les lions indomptables je rêve de voir une finale Côte d'Ivoire Cameroun je rêve de voir deux peuples s'embrasser pour dire le passé est le passé maintenant on se concentre mais on suit le jeu mesdames, mesdames et messieurs il ne peut exister une belle Coupe d'Afrique sans qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des voleurs